C'est bon, on y est, c'est le jour J, et franchement, le réveil était putain de dur. En plus, j'ai oublié mes clopes, mon portefeuille, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Allez, je vous montre. Petit frigo, petite table, petit canapé, ventilo, ils ne peuvent pas dire qu'on ne s'occupe pas bien d'eux, franchement. C'est le jour J, et franchement, on ne s'occupe pas, on ne s'occupe pas, on ne s'occupe pas, on ne s'occupe pas, on ne s'occupe pas. On ne s'occupe pas, on ne s'occupe pas, on ne s'occupe pas. Sous-titrage ST' 501 Bref, on est des hippies. Moi, je vais bien, je suis heureuse. Alors, quel est ton nom ? C'est trop tard maintenant. Je m'appelle Bavet. Quel est ton Paul ? Je suis responsable village. Bien. Donc, c'est quoi à peu près les 2-3 missions en 2-3 mots de responsable village ? Me faire chier avec les food trucks et les artisans. Parfait. Et puis baliser l'abeille. Ok, magnifique. Lerva, en un mot. Bonheur. Bonheur. L'édition 2023. Imagine demain. Demain, tu la sens comment la soirée ? Je ne sais pas le mot. Ça marche. Merci. ts. Je ne sais pas pas le mot. books de travail! C'est Muri. Je ne sais pas peut-être les Mince тр energyés. Bonheur. Je ne sais pas pas non qu'Érange tra�� héros lorsqu'il ne sait savoir qu'il se trouve dans la palette, aux gens sensors emerging. Chiffe dans la palette. Et quatre photos. Sous-titres par Jérémy Diaz Bienvenue dans la serre numéro 3, les deuxièmes années. Approchez-vous tous. Aujourd'hui, nous allons rempoter des mandragores. Qui peut me dire quelles sont les propriétés de la mandragore ? Alors, attendez, excusez-moi, je suis le sosie d'Annie Gordy. Vous pouvez voir sur scène de m'asseoir si vous voulez. Que le public soit nombreux. Je vous ai dit. Merci. Et la taille, venez là. Alors, je coupe momentanément cet instant incroyable et magique pour parler un petit peu de moi. Eh oui, que voulez-vous ? J'adore parler de moi. Non, plus sérieusement, dans la vidéo du séminaire, je vous avais dit que je vous donnerais mes impressions sur mon intégration. Et là, on y est. Vous vous souvenez quand tout à l'heure, je vous ai dit... Ah, ils peuvent pas dire qu'on s'occupe pas bien d'eux, franchement. Moi, j'aimerais revenir là-dessus. Car en réalité, c'est Marlène, Léonie, Valentine et toutes les personnes qui nous ont assisté au Pôle Artistes qui les mettent bien, nos artistes. En ce qui me concerne, je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas été efficace quand on avait besoin de moi. Car je me suis laissé déborder par des problèmes personnels, un traitement un peu lourd et de mauvaises habitudes. Et pour le coup, l'édition 2023 a été un peu dure à vivre pour moi. car je ne me sentais pas efficace et un peu déconnecté. Et finalement, même si le festival s'est bien passé, je repars quand même avec une sensation un peu amère. Je suis déçu de moi-même. Et je me demande quelle valeur ajoutée puis-je bien apporter ? Quel est mon rôle ? Quelle est ma place ? J'avoue que depuis l'année dernière, je ne me sens pas réellement utile. Et parfois, je me demande si je suis réellement légitime à rester auprès de ce groupe incroyable. Comme si j'étais... Une interférence au milieu des ondes bien calibrées de l'Herva Festival. Salut, je m'appelle Thomas. Mais mes amis m'appellent Total. En novembre 2021, je suis rentré dans une association qui organise un événement une fois par an. L'Herva Festival. C'est un festival qui promouvoit la culture reggae dub. Et qui met en avant de nombreux principes basés sur le respect, le partage et la réservation de l'environnement. Mais tout ça, vous le savez déjà. Je vous l'ai mentionné dans une précédente vidéo. Mais dans celle-ci, je vous montrerai l'Herva tel que vous ne l'avez jamais bu. Pourquoi es-tu rentré dans l'Herva ? Quand on voit toute la bonne énergie qu'il y a dans cette équipe, ça donne envie d'y être. Parce que mon frère et les copains qui faisaient ça la première année. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Parce qu'en fait, je ne sais pas, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le sourire des gens pendant le festival. C'est juste magnifique. Je suis le président de l'association. Je m'occupe de la direction et de la programmation du Herva Festival. Pourquoi avoir créé l'Herva ? On se faisait chier à Néron, tout simplement. On devait se déplacer à Sainte, à Montpellier, à Lyon, à Bucarest pour aller voir des groupes comme Marmaille jouer. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas les faire venir chez nous. Du coup, voilà, on a créé ce festival à Néron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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